Bonjour à tous, c'est MagiquePascal. Aujourd'hui, je vous présente les As à la Manche de Earl Nelson. C'est dans l'ouvrage large du close-up de Earl Nelson que ce tour de magie provient. Je vous mettrai le lien pour vous le procurer dans la description. Je vous conseille vivement de vous pencher sur ce livre car on y trouve d'excellents tours de magie. La production d'As que je vais vous présenter est très utile. D'ailleurs, je l'ai accompagné d'un autre effet magique. Maintenant, je vous laisse regarder. A tout de suite. Une production d'As très visuelle, c'est ce que je vous propose. Pour cela, je commence par mélanger mon paquet. Maintenant, si j'arrivais à couper sur les As comme ceci par exemple, ça serait impressionnant, mais pas magique. En revanche, si je frotte un peu mon paquet sur la manche gauche et que là, on arrive à découvrir un As, là, c'est plutôt magique. Le premier As, le deuxième. Il nous manque les deux As rouges. As rouge égale taper rouge. Il nous manque désormais les deux As noirs. Alors, As noirs égale, on avait dit quoi ? Tapis noir. Eh bien, soit. Les deux As noirs. As noir, As rouge. Souvenez-vous, je vous ai dit au début que j'accompagnerai cet or aux productions d'As d'un autre effet magique. Je fais choisir une carte à un spectateur. Par exemple, celle-ci. Le jeu est mélangé afin de perdre la carte du spectateur. Voilà. Nous allons utiliser les quatre As pour identifier la carte choisie du spectateur. Donc, ici, les deux As rouges. Les deux As noirs. Les quatre As. Maintenant, si je passe le paquet des As sur le reste du jeu, quelque chose de magique vient de se passer. En effet, nous avons désormais une carte qui vient d'arriver, en l'occurrence ici, la Dame de cœur. Je la place de côté sur le tapis. Avec les trois autres As, je vous propose de tenter de nouveau l'expérience. Aussi incroyable que cela puisse paraître, le fantôme de la carte du spectateur vient de surgir de nouveau. Alors, cette fois-ci, je vais vous montrer mon passe-temps favori qui est la peinture. je laisse sécher un petit peu. Troisième carte. Il nous reste l'As de carreau qui lui est posé sur les autres cartes. Petit mouvement magique. Et la quatrième carte vient d'arriver. La carte du spectateur. Alors, bien entendu, tout ceci n'est qu'illusion. Car, depuis le début, seuls les As étaient présents sur le tapis. Et pour ce qui concerne la carte de notre cher spectateur, souvenez-vous, c'était le... Ah bah c'était la dame de cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada